Alors une semaine riche en illustrations de musiciens que vous connaissez et qui vous permet d'avoir un recul d'après vos retours un recul qui vous permet de réaliser, de prendre conscience de certains éléments insubstonnables c'est à dire que moi je parle depuis et je vous partage des données diverses sur votre organisation de travail sur votre posture, votre dynamique à l'intérieur d'une posture, vos équilibres au niveau du main, d'un masque, de vos épaules et vous prenez ce que vous voulez, vous prenez ce que vous pouvez et vous réalisez étape par étape des éléments importants qui vous concernent et en effet qui dépendent de votre évolution, de votre parcours, de là où vous en êtes, de vos recherches et des directions dans lesquelles vous voulez aller et ces vidéos vous permettent en effet de réaliser sur des musiciens de référence indépendamment du style musical que vous aimiez ou pas, je sais que les retours que vous m'avez donnés sont assez positifs et vous permettent justement d'aller chercher des éléments particuliers et d'avancer. Alors aujourd'hui, puisque cette semaine je vous ai parlé encore un peu d'épaule, je voudrais vous partager à nouveau un élément et pour ceux qui ne l'ont pas vu encore ou qui ne connaissent pas un élément fondamental sur la ceinture scapulaire sur justement ce qu'il se passe dans votre dos, ce que tu fais toi avec tes épaules je vais te montrer dans les détails un petit extrait qui est finalement la base si tu comprends ça et si tu vois comment tu peux justement mettre ça en place si ça t'intéresse on ira plus loin cette semaine dans cette dynamique là voilà, regarde et on en reparle juste derrière mobiliser les homoplates vers l'arrière, l'avant, le haut puis réaliser cette bascule de l'homoplate, tête libre l'homoplate reste saillante pour amener la main dans le dos à partir du moment où la main a besoin d'être devant vous, dans l'espace l'homoplate doit s'amarrer contre la cage thoracique exercice fondamental dans cette formation gérer au mieux la ceinture scapulaire responsable en grande partie de l'optimisation du jeu des membres supérieurs de la détente donc de la disponibilité des doigts de la détente de la nuque et du cou de la région laryngopharyngée et de l'économie du masque des instrumentistes avant et des chanteurs cet exercice vise un placement optimal en développant un maximum de sensations dans cette région il apprend aussi à accepter une carrure bien plus large que celle qui s'est installée avec la recherche de détente et qui a pu se transformer avec le temps en de l'affaissement retrouver sa carrure est très motivant moralement et très bon physiquement voilà donc j'espère que c'est clair pour toi c'est un élément important comme tu l'as compris ça permet vraiment de donner une liberté aux membres supérieurs au masque, à la respiration et l'élément supplémentaire dont je parle peu mais qui est vraiment super important je l'évoque à la fin mais c'est vraiment ça te donne une tenue une assurance ça te fait regarder l'extérieur autrement et c'est super important d'arriver vous savez c'est comme le sourire les sciences cognitives aujourd'hui disent que ça marche dans les deux sens c'est-à-dire que si tu souris ça dégage des hormones qui te font du bien et qui te rendent heureux si tu te tiens courbé si tu te laisses tomber si tu te ramollis ça te met dans une dynamique complètement différente que si tu te tiens érigé droit, tonique, dynamique ça change la perception que vous avez sur l'extérieur ça change évidemment la perception que vous avez de l'intérieur de ton intérieur mais ça te permet de te positionner différemment donc c'est vraiment à intégrer c'était juste un partage que je voulais faire pour ce week-end de regarder encore mieux ton dos et pour cela n'hésite pas à te regarder en effet en vidéo de regarder ton dos de te placer devant la caméra et de voir en direct comment ça se passe pour toi et tu comprendras probablement pourquoi la nuque peut être tendue pourquoi le poids entre tes omoplates peut arriver pourquoi tes mains ne sont pas si agiles pourquoi ta respiration n'est pas si maîtrisée comme tu le souhaiterais cette fameuse colonne d'air donc plein de réponses dans le dos et évidemment on ne le voit pas tu ne le vois pas tu ne le sens pas et tant que tu n'es pas allé regarder de ce côté là tu perds tu perds une partie de tes capacités et quel dommage tu es déjà arrivé si loin temps de travail et cette dynamique d'épaule est un pas supplémentaire un accélérateur d'intégration au niveau des mains au niveau de la technique instrumentale fais passer n'hésite pas si tu as des amis et que tu crois que ça pourrait aider abonne-toi à la chaîne si tu veux en voir plus et laisse un petit like si ça t'a plu on se retrouve très vite ciao